C'est plutôt des animaux qui vivent en plein eau, ce ne sont pas des animaux qui se nourrissent surtout au fond, mais autrement c'est plutôt des nageants, donc des animaux qui sont toujours en mouvement toute la journée, qui vivent très docilement, c'est très zen. On a une centaine en exposition, et on en a environ encore une trentaine qui sont en quarantaine, donc qui ont besoin de se refaire un petit peu une santé, certaines ont été pêchées il y a très peu de temps, donc il faut les remettre un petit peu en forme, etc. Mais bon, après ça c'est que du temps à passer, et puis on en a encore une trentaine qui devraient arriver d'ici quelques semaines. Et puis notre but aussi dans les semaines à venir, c'est d'associer aussi les raies avec d'autres bancs, des bancs de petits poissons qui peuvent aussi avoir un effet, les effets de bancs aussi dans le milieu naturel ou en aquarium, c'est quelque chose d'assez superbe, c'est vraiment très très beau à voir, donc ça aussi c'est quelque chose qu'on veut développer aussi dans les semaines qui viennent. Elles viennent d'où ces raies ? Alors ces raies viennent pour certaines du Pacifique, pour d'autres de l'Espagne, du sud du Portugal. L'avantage c'est qu'on travaille à une température où pas mal de poissons peuvent accepter, on travaille aux alentours de 22 degrés, et dans le Méditerranée ou que ce soit au milieu tropical, c'est aussi des températures que l'on peut rencontrer. Petite particularité de l'Océarium, il y a toujours un petit brin de lumière qui passe. C'est voulu ? Alors là c'est voulu, parce qu'au départ ça ne l'était pas, mais c'est vrai que sur le précédent aquarium, sur celui des requins, on a ouvert des trappes, notamment en été, ce qui nous permettait d'avoir des rayons lumineux, et c'est vrai que ça nous donne une lumière qui est extraordinaire, jamais reconstituée avec de la lumière artificielle, donc là c'est vrai qu'on a le soleil qui tape dans le bassin et qui se reflète sur le fond, et c'est vrai que ça donne un aspect très naturel à l'aquarium. Des naissances attendues ? Des naissances oui, bien sûr, parce que sur la quantité on a beaucoup de... évidemment on a des mâles et des femelles, il y aura automatiquement des couples qui vont se constituer, et on aura, oui, on aura bien sûr des petits. L'avantage c'est que ce sont des animaux qui sont relativement faciles à élever, parce que les petits naissent directement, pour la moyenne ils font entre 4 et 10 ou 12 petits chaque année, donc ce qui est quand même assez prolifique. Il va peut-être même falloir réguler les naissances alors ? On pourra réguler les naissances, mais bon on sait aussi qu'on a des collègues qui sont intéressés, oui il va falloir travailler là-dessus, de toute façon quand on a des naissances il faut absolument séparer les petits des adultes, c'est beaucoup plus facile à élever. Les choses se font, on va dire tout doucement au niveau du vivant.